Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. En premier lieu, je tenais à remercier Nantes Métropole pour son accueil, pour nous permettre de parler de l'estuaire de la Loire dans sa dimension patrimoniale. Donc permettez-moi de me présenter, donc Eric Lemerle, salarié au sein de la structure Estuarium en charge de l'action patrimoniale, je tiens à le souvenir ici, géographe de formation, ça a son importance, je vois que les éminents représentants de la section de géographie sont en nombre dans la salle, ce qui me fait plaisir. C'est une formation porteuse, la formation de géographe, vous voyez, ça mène à tout, notamment à l'estuaire de la Loire. Alors, je vais essayer, mon défaut, je regarde l'ordre, j'ai bien 40 minutes à partir de maintenant, c'est ça, top chrono, donc il faut que je garde un oeil attentif sur la montre, c'est souvent mon défaut. Donc je vous propose d'intervenir en trois temps, en premier lieu, on va vous passer un petit film qu'on a réalisé il y a un an et demi pour le Muséum d'Histoire Naturelle, un film qui a pris place dans le cadre de l'exposition L'Histoire de la Loire, l'espace naturel, point d'interrogation. Donc vous allez voir que ce film a l'intérêt de présenter l'histoire de l'aménagement de notre espace historien, et ce film pose également les enjeux actuels. En second lieu, puisqu'il s'agira de parler du patrimoine, je vous présenterai un certain nombre de slides, de photos montrant l'intérêt, tout l'intérêt patrimonial de notre espace, je les commenterai, et ça permettra effectivement de mieux découvrir ou redécouvrir tous ces monuments, parce que nous on parle bien de monuments, qui jalonnent notre espace historien d'amont en aval. Quelques mots sur la structure, néanmoins on insistera dans le cadre des questions un petit peu plus sur Historium. Historium est une structure qui existe, allez, disons-le depuis 20 ans, c'est quasiment ça aujourd'hui, installé en plein cœur de l'estuaire de la Loire, la vocation de cette structure, et l'étude et la valorisation du, je devrais plus exactement dire, des patrimoines de l'estuaire de la Loire. C'est ce à quoi on travaille depuis une vingtaine d'années. On arpente le territoire, on essaye effectivement de déceler ces différentes richesses, ce qu'on a fait depuis un moment, et ensuite il s'agit bien évidemment de les valoriser auprès du grand public. Mais si vous voulez bien, on va commencer par ce film de l'estuaire. Donc là, il y a un savant travail entre la technique et moi-même. Je fais des signes. L'estuaire de la Loire que nous connaissons aujourd'hui ne ressemblent en rien à ce qu'il était dans la période antique. À cette époque, l'estuaire est un immense golfe marécageux parsemé d'îles. Il va se colmater petit à petit avec l'accumulation des sédiments. À partir du Moyen-Âge et jusqu'à aujourd'hui, l'homme intervient pour aménager ses rives ou le rendre plus navigable. L'estuaire est ainsi devenu un fleuve étroit, coulant dans un seul et unique chenal, au courant puissant et rapide. Les îles ont disparu. Nous allons traverser l'histoire de ces transformations humaines qui ont dessiné l'estuaire actuel, un territoire où des espaces industriels, portuaires et agricoles côtoient de vastes zones humides à l'exceptionnelle biodiversité. Ce sont les communautés religieuses qui, les premières, vont rendre cultivables les marais estuariens délaissés par les seigneurs. Les moines dessécheurs construisent un réseau de canaux et de douves. Avec un système de vannes et d'écluses, ils contrôlent le flux des eaux poussées par les marais. Grâce à cette circulation en double sens, les sols sont asséchés en hiver et irrigués en été. L'assèchement des marais est ensuite soutenu par l'État, comme œuvre d'intérêt général et de salubrité publique. Notables et négociants, s'associent au sein de compagnies et entreprennent de grands travaux dans les zones plus intérieures pour tirer profit de ces nouvelles terres. Jean-Joseph Louis Gralin, architecte, urbaniste et économiste, qui a donné son nom à un quartier de Nantes, investit ainsi une partie de sa fortune dans le dessèchement des marais de Lavaux. Au XIXe siècle, c'est près de Loire, véritable grenier à foin, font la réputation de l'estuaire en France et même à l'étranger. On raconte que le beurre produit dans les prairies de Saint-Étienne-de-Montluc faisait la joie des tsars. Ces aménagements agricoles ont donné au marais la forme et le fonctionnement hydraulique que nous le reconnaissons aujourd'hui. Périlleuse et dangereuse, c'est la réputation de la Loire dans sa partie estuarienne. Pendant longtemps, les bateaux doivent en effet naviguer entre de nombreux bancs de sable et îles, dont la forme et l'emplacement changent au gré des marées, du courant et du vent. Ces obstacles de sédiments et de vases encombrent le fleuve et rendent la navigation difficile et aléatoire. De nombreux bateaux font naufrage. Et pourtant, au XVIIe siècle, le commerce maritime et le port de Nantes sont en plein essor. Il faut trouver des solutions. La première va être de créer des avant-ports. Les gros navires s'y arrêtent, leurs marchandises sont transférées sur de petites embarcations qui, avec leur fond plat, remontent plus facilement jusqu'à Nantes. On décide ensuite de resserrer les eaux du fleuve dans une zone de navigation plus étroite, bordée de digues et de roches. L'idée est qu'en augmentant la force du courant dans un seul chenal, les sédiments s'évacueront plus facilement. C'est un échec. Le courant fluvial ne suffit pas et la partie intermédiaire de l'estuaire reste complètement ensablée. En 1879, dans une forme d'urgence, les édiles nantais décident le creusement du canal maritime dit de la martinière. Le chantier monumental occupe plus de 1 000 ouvriers pendant 10 ans. Dès son ouverture, c'est un succès. Près de la moitié de l'activité maritime du port de Nantes passe par le canal. Succès de courte durée. La taille des navires ne cessant d'augmenter, 20 ans à peine après son ouverture, le canal n'est plus adapté. Il est fermé à la navigation. De grands travaux sont alors entrepris tout au long du XXe siècle. Le principe, cette fois, est d'utiliser la force de l'océan et de la marée pour porter les navires jusqu'à Nantes. Il faut pour cela un seul chenal, profond et sans obstacle. Le fond du fleuve est donc creusé, les bancs et les îles supprimés ou rattachés aux rives. Beaucoup de communes, anciennement sur Loire, les petits ports, se retrouvent ainsi à l'intérieur des terres. C'est ainsi que va se dessiner l'estuaire que nous connaissons aujourd'hui. A partir du XVIIIe siècle, l'industrie remplace peu à peu le négoce maritime. Elle s'installe d'abord autour de Nantes. Puis, de grandes industries s'implantent près de l'embouchure, plus accessibles aux grands navires. Ce développement industriel et portuaire est tel que l'on imagine à la fin des années 60 ne faire qu'un seul quai de Saint-Nazaire à Nantes. Mais la prise de conscience environnementale des années 70 va mettre un frein à cette évolution. On découvre en effet que l'estuaire, en particulier dans ses zones humides, recèle une biodiversité remarquable qu'il faut sauvegarder. Des zones protégées sont ainsi créées pour préserver cet exceptionnel système écologique. Ces trois siècles de transformation ne sont pas sans effet pour le fleuve et les marais estuariens. La marée remonte maintenant jusqu'à Ancenis. La limite du sel, localisée à Corde-Mais il y a 150 ans, progresse au-delà de Nantes. Le bouchon vaseux, qui se développe naturellement au contact du sel, grandit et s'amplifie. L'excès de sel et de vase dans l'eau menace certaines espèces et perturbe les prélèvements d'eau pour la consommation, l'agriculture ou l'industrie. De nombreux acteurs du territoire sont au chevet de l'estuaire. L'enjeu est de taille. Il s'agit de réinventer un nouvel estuaire, dont les fonctions environnementales, économiques et sociales puissent cohabiter en harmonie et pour longtemps. Voici la fin de ce petit film qui présente l'avantage d'être très synthétique et de rappeler un petit peu comment a été façonné notre territoire. C'est un territoire multiséculaire. Bien évidemment, c'est l'homme qui est à l'origine de l'évolution de cet espace. L'avantage, c'est que culturellement, l'homme nous a laissé beaucoup d'éléments qui font aujourd'hui partie du patrimoine et qu'on peut aujourd'hui mettre en valeur. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit peu s'attarder sur différents endroits emblématiques de l'estuaire. Alors, Estuarium travaille depuis 20 ans à révéler, nous sommes en quelque sorte des révélateurs, entre guillemets, bien évidemment, du patrimoine historien, des patrimoines historiens. On a parlé dans ce film du patrimoine d'origine agricole, chose parfois méconnue du grand public. Les espaces rivulaires, ce qu'on appelle les marais, sont bien évidemment des espaces construits. On nous a légué un héritage depuis le Moyen Âge et spécifiquement le XIIe siècle. On va également en parler du fleuve en lui-même. Le fleuve a complètement été métamorphosé à partir du milieu du XVIIIe siècle. Les premiers travaux ayant été engagés par Magin à l'époque, n'oublions pas le poids de l'industrial portuaire également dans notre fleuve avec l'avalisation de Nantes vers Saint-Nazaire de toutes les structures portuaires et la constitution de certaines usines qu'on considère comme du patrimoine aujourd'hui. On va effectivement faire un petit panorama hélas rapide de tous ces éléments si vous voulez bien maintenant avec ce PowerPoint. Alors première grande catégorie de patrimoine identifié par Estuarium et tous les autres acteurs qui travaillent dans cet espace le patrimoine lié à l'aménagement des marais. Donc comme je l'indiquais ces marais sont d'origine anthropique. Bien évidemment dès qu'on prononce le mot marais il faut bien avoir en tête que c'est l'homme qui est à l'origine de ces espaces. On a parfois besoin au niveau des scolaires de rappeler que ces espaces n'ont de naturel que le nom dans le sens où bien évidemment ils ont complètement été construits. Oui la naturie est présente mais c'est au moins l'homme qui a construit ces espaces à partir du 12ème. Vous avez devant vous la fameuse abbaye de Buzet et en bas à droite hélas ce qu'il en reste. Donc vous savez que cette abbaye de Buzet s'était installée à partir de 1135 sur la commune de Rouenze c'est énormément développé les moines cisterciens avaient pour vocation de dessécher ces espaces infertiles inféconds qu'ils ont hérités des seigneurs locaux qui leur donnaient bien volontiers ces espaces remplis d'eau et de moustiques sauf bien évidemment que le savoir de ces moines cisterciens a permis de fertiliser de poldériser on peut utiliser ce mot véritablement de poldériser des milliers d'hectares au Sud-Loire et au Nord-Loire. les moines de Rouenze de Rouenze de l'habit de Buzet ont travaillé sur le Sud-Loire à Rouenze à Frossais ils ont également franchi la Loire ils ont été sur Couéron Saint-Étienne de Montluc et Cordemay N'oublions pas le pendant de l'habit de Blanche-Couronne qui est l'habit de Blanche-Couronne le pendant de Buzet vous connaissez donc à la chapelle Lonnais important donc un bâtiment qui est encore si je puis dire dans son jus d'un point de vue architectural Buzet était incendié en 1794 ce n'est heureusement pas le cas de Blanche-Couronne installé sur le territoire également au XIIe siècle a souligné on aura peut-être l'occasion d'en reparler le travail réalisé actuellement et par la municipalité et par une association pour réhabiliter et donner du contenu et du sens à ce site dans l'avenir nous sommes partenaires de l'association de Blanche-Couronne c'est son nom pour tout ce qui est pédagogique le but étant de faire découvrir à des enfants ce site une vue très pédagogique de nos marais vous êtes à Donge en général il suffit de montrer ce genre de vue aux enfants pour comprendre l'aspect construit aménagé de nos marais vous voyez le côté rectiligne et longitudinal des douves creusées par l'homme dans les travaux du JIP je parle sous contrôle mais il me semble de tête qu'on comptabilise encore aujourd'hui dans les 18 000 hectares de marais soirien 1825 kilomètres de canaux d'étiers et de douves encore existants ça vous donne un peu l'ampleur du travail réalisé entre le XIIe et le XIXe siècle dans nos marais et 250 ouvrages hydrauliques ce qu'on appelle souvent à tort les écluses il s'agit plus souvent de vannes même si bien entendu on a les moines et leurs descendants entre guillemets ont construit aussi un certain nombre d'écluse belle transition pour vous montrer un vieux vannage mais c'était volontaire c'est du patrimoine du patrimoine hydraulique situé dans les prairies de Buzet au sud Loire c'est un endroit au sein duquel si vous y déambulez un petit peu vous pourrez retrouver un certain nombre d'ouvrages de ce type là alors on laisse le côté marais en termes d'aménagement pour passer au site portuaire chose relativement connue dans l'histoire de la Loire vous avez du patrimoine dans un certain nombre de villes villes qui ont été à une époque les fameux avant-ports de la ville de Nantes c'était une façon de lutter contre l'envasement du fleuve on désignait beaucoup plus en aval des ports capables d'accueillir les fameux trois mâts on y débarquait les marchandises et on y embarquait sur des allèges des navires plus petits eux susceptibles de remonter jusqu'au port de Nantes vous avez devant vous un de ces fameux avant-ports Pinbeuf j'aime beaucoup l'histoire de ce port qui au 16ème siècle au début du 16ème siècle était on schématise un petit peu mais c'est presque ça un petit village de pêcheurs avec quelques centaines d'âmes tombe la décision de le transformer en avant-port de Nantes la ville de Pinbeuf le village va se transformer en ville portuaire en ville maritime s'étoffer de manière considérable et très rapide je vous rappelle que certains historiens bon chiffres à vérifier mais ce qui nous intéresse c'est la tendance ont chiffré la population pinblotine à la veille de la révolution on va dire aux alentours de 10 000 âmes aujourd'hui combien de personnes vivent à Pinbeuf environ 3 000 ça vous donne l'étendue et l'importance de la ville de Pinbeuf surtout au 18ème jusqu'à la première moitié du 19ème siècle là c'est une représentation des frères Roargue vous avez la même un petit peu dans l'esprit de Nicolas Ozan l'intérêt c'est qu'elle vous montre tous ces fameux trois mâts en attente devant les différents quels d'accostage de Pinbeuf dans l'attente de chargement ou de déchargement aujourd'hui le paysage a bien changé ça fait partie de notre patrimoine même chose un autre ancien grand port je sais qu'il y a des couéronnés dans la salle donc on va les ménager port l'aunnet à couéron un ancien port un ancien avant-port si ce n'est que c'était l'ensemble le pèlerin couéron qui composait un avant-port il est antérieur à Pinbeuf oui j'aurais pu le mettre chronologiquement parlant avant Pinbeuf peu importe j'aime bien cette vue donc du début du 20ème siècle qui vous montre qu'il y a encore de l'eau devant port l'aunnet vous connaissez tous ce site vous allez prendre le bac vous y passez ce que vous voyez devant les maisons on y passe en voiture c'est l'ancien quai de Port Lonnais aujourd'hui c'est une route quant à savoir où est la Loire aujourd'hui la Loire est à 500 mètres de Port Lonnais la Loire a reculé de 500 mètres à cet endroit là ça fait partie des éléments marquants Port Lonnais donc un marqueur du patrimoine de l'histoire portuaire et de l'histoire de l'aménagement du fleuve j'aime aussi bien cet exemple là Laveau sur Loire Laveau sur Loire je vous rappelle pour la petite histoire que Laveau c'est autrefois Laveau sur Loire c'est autrefois l'absus appelé Laveau Laveau tout court jusqu'en 1920 date à laquelle le conseil municipal de Laveau a décidé de débaptiser la commune un fait assez rare dans nos communes de débaptiser une commune de changer de nom à cette époque la Loire s'éloigne de Laveau qui était autrefois au bord de l'eau au bord du fleuve à tel point que les édiles de l'époque ont jugé bon de débaptiser la commune et de rappeler qu'autrefois Laveau était au bord de l'eau vous le voyez très bien sur ces photos en bas c'était autrefois Laveau en haut à droite c'est Laveau aujourd'hui le fleuve à cet endroit a reculé d'un kilomètre 600 1600 mètres de recul de la Loire autant vous dire qu'on peut se poser la question Laveau sur Loire était toujours un port bien évidemment vous avez la réponse c'est un port fossile un port relique alors on ne peut pas évoquer la notion de port sans évoquer le fameux canal maritime de la Basse-Loire attention au terme historiquement parlant canal maritime de la Basse-Loire ou canal latéral aujourd'hui connu sous le nom de canal de la Martinière je vous rappelle que ce canal a été construit pour permettre aux navires de remonter jusqu'à Nantes très brièvement parce que j'ai pas trop le temps de m'étendre sur le sujet il y avait eu des premiers essais de dragage et d'aménagement du fleuve au 18ème siècle qui se sont avérés être un échec pour partie en fait on a bien des envasées un peu Nantes mais on a concentré tout le sable dans la section intermédiaire donc à la fin du 19ème siècle on se doit de trouver une solution d'urgence la construction de ce canal long de 15 kilomètres 0,64 mètres si vous êtes féru de chiffres très précis 20 ans d'utilisation en termes de passage maritime ça néanmoins suffit pour sauver le commerce du port de Nantes on passe à l'industrie maintenant je vous rappelle que l'industrie est de plus en plus enclin à être considérée comme du patrimoine et c'est le cas dans l'histoire de la Loire donc évidemment Nantes et toutes ces industries vous n'avez que quelques représentants de l'industrie nantaise à l'écran j'aime bien la boîte bleue à gauche construit en 1935 la dernière représentante des raffineries sucrières de Nantes je vous y mets à droite aussi les premiers chantiers du Bigeon c'est de là qu'est sorti le Bélème en 1896 et puis bien évidemment autre figure emblématique du patrimoine nantais l'U j'aurais pu citer BN n'oublions pas effectivement les autres sites je pense à Saint-Nazaire Saint-Nazaire l'histoire est plus courte mais néanmoins très riche en termes d'industrie et plus spécifiquement de construction navale à gauche le premier paquebot à avoir été construit à Saint-Nazaire en 1864 l'impératrice Eugénie 108 mètres de long c'était déjà conséquent à l'époque je vous rappelle que l'Oasis 3 qui est en construction actuellement à Saint-Nazaire 361 mètres de long 72 mètres de haut 19 ponts un parc arboré de 3000 mètres carrés 3 murs de varap à l'intérieur bref j'en passe mais on fêtait effectivement les 150 ans de construction navale sur Saint-Nazaire on continue l'industrie bien évidemment est présente dans tout l'histoire de la Loire la tour à plomb de Coéron présente depuis 1860 sur site Cordemay ça fait partie du patrimoine actuel je vous rappelle que c'est un lieu qui se visite vous pouvez tout à fait effectivement découvrir le fonctionnement du site Indrette bien évidemment en bas avec un plan de l'ancien moulin à marée vous connaissez tous et toutes l'histoire de ce site et l'implantation d'un moulin à marée pour la construction des canons en bronze c'est les canons qui tournaient sur le forêt et non l'inverse à l'époque on passe bien évidemment au volet environnemental c'est beaucoup plus récent dans la découverte de notre patrimoine je vous rappelle que la conscience environnementale va naître dans les grandes lignes dans les années 70 d'ailleurs la création du ministère de l'environnement en France c'est 1971 on considérait avant on ne considérait pas l'environnement avant 1971 comme étant suffisamment important pour justifier la création du ministère ce qui sera fait en 1960 à partir de cette date on prend conscience littéralement de l'intérêt écologique l'estuaire de la Loire est bien évidemment également un monument écologique j'aimais bien cette première photo où vous aviez c'est une donnée chère à Estuarium on parle des patrimoines de manière générale on parle d'équilibre dans l'estuaire j'aimais bien cette photo avec la centrale qui est un monument phare un de nos châteaux de l'estuaire de la Loire et effectivement la réserve du Mastron au premier plan alors bon je vous passe toutes les richesses environnementales de l'estuaire de la Loire que vous connaissez 250 espèces d'oiseaux en France il y en a 550 grosso modo on a à peu près la moitié du patrimoine de la vie faune française présent à un moment où dans l'estuaire de la Loire c'est considérable 700 espèces de plantes à fleurs le fragment aquatique il y a tout un programme d'études sur cet oiseau la loutre la loutre revient dans notre estuaire un des mammifères emblématiques bon l'angélique des estuaires vous êtes des nantais pour partie je ne passerai vous connaissez parfaitement les amphibiens comme le triton crété aussi la cigogne blanche est-ce que je peux la qualifier d'ambassadrice de notre patrimoine environnemental je peux vous suggérer l'idée en tout cas c'est un oiseau qu'on montre très souvent au public et notamment au jeune public un médevin un adulte on le voit bien c'est un oiseau qui n'a pas trop peur effectivement de l'être humain donc on peut facilement parler d'environnement avec les enfants grâce à cet échassier il n'y a pas que des oiseaux il n'y a pas non plus effectivement les plantes les amphibiens fritillère pintade et le pélodide ponctué reconnaissable avec ses petites taches vertes sur son dos qui dit protection de l'environnement on dit également notion de réserve on a pas mal d'espaces qui sont dévolus spécifiquement à la protection de nos espèces environnementales emblématiques vous avez en haut à gauche la réserve du Massereau et dans son prolongement la réserve du Migron et en bas le fameux banc de Bilot vous connaissez tous regardez le bien au 18ème siècle dans l'histoire de la Loire il y avait 53 îles qui jalonnaient le parcours entre Nantes et Saint-Nazaire aujourd'hui il en reste 2 dont le banc de Bilot mais qui est devenu une réserve naturelle car des milliers d'oiseaux l'ont trouvé suffisamment intéressant pour, je dirais y construire leur habitat le patrimoine fluvio-maritime n'est pas en reste le Belhème bien évidemment comme étendard vous savez que la ville de Nantes a conventionné avec la fondation Belhème pour que le port d'attache de ce navire soit Nantes et le Belhème revient régulièrement dans l'estuaire de la Loire pour parler de patrimoine fluvio-maritime bien évidemment le petit patrimoine fluvio-maritime on construisait des bateaux en bois spécifiques à la navigation dans l'histoire de la Loire les touts les futros le patrimoine ethnologique lié aux usages la pêche bien évidemment même si la temps a diminué dans l'estuaire de la Loire avec l'or blanc de l'estuaire en bas à gauche la pibale mieux connue sous le monde Sivelle bien évidemment autre forme effectivement de pêche la pêche dans le canal les fameuses pêcheries je vous rappelle que vous pouvez aller pêcher au sein de quelques pêcheries au-dessus de Loire maintenant sur Corset sur Saint-Brévin-les-Pins le patrimoine lié à l'aménagement des marais c'est comme ça qu'on désenvasait les canaux dans les marais à une époque avec un bateau d'évaseurs de ce type là le bateau existe toujours mais a été mis en valeur à Corde-Mais le patrimoine l'histoire de l'agriculture très important également on a besoin effectivement de l'agriculture on a besoin de la maintenir dans nos marais c'est primordial si on veut que nos marais continuent à exister et le patrimoine qui s'y trouve donc également le patrimoine artistique j'aime bien cette vue de la maison dans la Loire face à Couéron face à la tour à plomb la ville à cheminée je suis résident à Corde-Mais je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre un exemple cordemésien la passerelle et l'observatoire de Kawamata à Lavaux parcours immersif presque initiatique pour relier à nouveau retrouver à nouveau la Loire comme autrefois alors bien évidemment tout ce patrimoine est étudié par beaucoup de monde dans l'histoire de la Loire également par Historium depuis un certain nombre d'années nous réalisons des supports de valorisation c'est à dire que nous réalisons des livres des sites web des sentiers du patrimoine avec installation de panneaux nous éditons une revue scientifique Historia nous avons réalisé dernièrement une application numérique qui vous permet grâce il est dans ma poche désolé je voulais vous montrer mon smartphone grâce à un smartphone une tablette de découvrir l'estuaire numériquement parlant ça prend un peu le relais du papier ça ne fait que le compléter on a toujours besoin du papier donc n'hésitez pas c'est une application gratuite sous Android et iOS et si vous voulez en connaître un peu plus sur Historium vous avez le site web New Look en avant première pour vous parce que c'était aussi du patrimoine nous avions un site relativement dense et conséquent on vient d'en faire un nouveau on vous le présente ce soir en avant première L'existence d'une association dédiée à la valorisation d'un estuaire cette volonté du patrimoine comme dans la Loire est-ce une spécificité de l'estuaire de la Loire est-ce qu'il y a d'autres exemples est-ce une originalité et y a-t-il d'autres personnes et d'autres acteurs qui interviennent également dans ce type de problématiques et comment vous travaillez ensemble ? Alors sur l'aspect original et spécifique d'Historium oui la réponse est oui nous considérons qu'effectivement Historium a un caractère un petit peu particulier alors quel est ce caractère particulier c'est qu'Historium à la base lorsqu'elle a été créée il y a 20 ans était une structure à vocation scientifique les scientifiques ont été embauchés initialement j'ai eu la chance d'en faire partie à l'époque donc le but était vraiment d'exonder de chercher si l'estuaire de la Loire recelait réellement suffisamment de valeurs patrimoniales je vous rappelle qu'à l'époque l'estuaire de la Loire on le connait peu il y a 20 ans peu ou quasiment pas ça correspond à peu près à la période où on tourne le doigt l'estuaire dans les années 80-90 lancement du dernier bateau au sein des chantiers du Bigeon en 86 si mes souvenirs sont bons en 88 on va fermer les portes de Treffi Métau par exemple un petit peu plus tard on fermera les portes Doctel Kuhlman à Pain-Boeuf etc etc les rives sont peu accessibles les rives sont peu valorisées à l'époque on se pose la question de savoir si l'estuaire vaut le coup d'un point de vue patrimonial il s'agit donc réflexion de l'état et de la drague des Pays de la Loire de créer une structure qui étudiera effectivement l'estuaire intégralement d'amont en aval pour voir si ce territoire recèle ou non contient ou non suffisamment d'intérêt d'un point de vue patrimonial la réponse était oui mais cette structure donc a une vocation scientifique dans un premier temps et rapidement la structure a évolué vers une structure de valorisation donc dans un premier temps étude et dans un second temps valorisation de toute cette connaissance qui va constituer un socle pour parler différemment de l'estuaire alors parler différemment de l'estuaire pour répondre à la deuxième partie de votre question bien évidemment pas seul l'estuarium n'est pas seul sur un territoire loin de là il y a énormément de partenaires qui travaillent sur l'aspect patrimonial dans les sphères de la Loire je pense à toutes ces associations à tous ces érudits qui travaillent depuis très longtemps d'amont d'amont en aval avec lesquelles effectivement nous travaillons car Historium autre spécificité a un programme d'intervention globale nous sommes installés à Cordemay mais il ne s'agit absolument pas de ne travailler que sur le patrimoine de Cordemay nous travaillons sur tous les patrimoines sur les deux rives d'amont en aval l'intérêt est d'avoir compris que nous sommes tous des historiens et nous sommes tous tributaires du même patrimoine nous avons tous effectivement le même patrimoine qu'on soit à Nantes dans ce coeur de l'estuaire à Saint-Nazaire à Painboeuf à Couéron nous vivons tous effectivement dans ce même espace qui abrite un patrimoine commun donc cette globalité a permis effectivement de comprendre cette notion et nous permet au sein d'un programme qu'on appelle nous la cité de l'estuaire de travailler en réseau la création d'un réseau avec toutes ces autres associations pour les aider à parler d'une seule voix et à mettre en valeur l'intégralité de notre patrimoine donc oui nous travaillons avec la plupart des acteurs locaux du patrimoine sur le terrain je vais pas vous les citer parce que là il faudrait un autre 40 minutes derrière mais on a vu Blanche-Couronne bien évidemment on a vu le canal je pense à la CAM on travaille également on emmène des scolaires au sein de l'usine de Cordemay on travaille avec tous les types de partenaires qui essayent de promouvoir d'une manière d'une autre le patrimoine n'oublions pas qu'on travaille aussi à la mise en réseau de ces acteurs pour tout le territoire nous sommes donc partenaires de la plupart des collectivités de toutes les collectivités territoriales de l'Estuaire de la Loire je pense aux communes qui jalonnent qui jalonnent l'Estuaire de la Loire donc Nantes métropole bien évidemment ensuite dans le sens d'apparition je me trompe pas quand même Cœur d'Estuaire ensuite Loire et Sillon on retraverse la Loire Sud-Estuaire Cœur Pays de Ré donc on travaille avec toutes ces intercommunautés là nous travaillons avec le conseil général notamment pour les collégiens mais pas seulement nous travaillons aussi ponctuellement avec le conseil régional donc on a vraiment à cœur de travailler de manière globale en partenariat avec tous les acteurs mettre en valeur le travail de toutes les structures et créer un réseau Alors j'enchaîne sur ce partenariat dans sur votre site en fait vous insistez sur le partenariat le partenariat avec l'éducation nationale qui le rectorat qui semble être particulièrement privilégié quel écho vous trouvez au sein d'éducation nationale est-ce que c'est plus les scolaires est-ce que les établissements du secondaire sont aussi partie prenante et est-ce que pour notre débat est-ce que on peut effectivement prendre appui sur votre partenariat pour faire avancer la réflexion au sein de ces institutions de l'éducation nationale Oui sans aucune hésitation je vous réponds oui dans le sens où n'oublions pas que nos enfants sont les décideurs de demain donc il s'agit de travailler à la source et de montrer à tous ces enfants effectivement l'importance de notre territoire en termes de chiffres on travaille annuellement avec à peu près 2500 scolaires premier second degré école publique école privée collège lycée c'est à peu près le nombre d'enfants qu'on accueille annuellement donc une équipe d'animateurs qui grosso modo dans la période printanière emmène les enfants travail en amont avec le corps enseignant à la définition d'un projet pédagogique l'enseignant veut travailler sur quel thème à quel endroit ensuite il s'agit d'emmener les enfants de travailler éventuellement en aval en classe effectivement avec eux donc oui c'est une centaine de classes par an 2500 enfants donc c'est quelque chose que fait Estorium depuis longtemps je vous rappelle qu'Estorium avait initié ce travail réellement auprès des enfants avec les fameuses classes bélèmes il s'agissait de travailler autour du trois mâts à des projets pédagogiques pendant trois ans c'est ce qu'a lancé un petit peu je dirais le volet pédagogique de la structure en 2000 2001 2002 donc oui le cadre scolaire on est labellisé depuis 2006 centre d'éducation au patrimoine par l'éducation nationale donc reconnu comme étant un partenaire permettant aux enfants de bien s'imprégner de connaître ce territoire qui connaît bien protégera bien bien évidemment ce travail pédagogique existe-t-il aussi dans les autres estuaires par d'autres associations bien sûr pas pas estuaires oui pas seulement que dans des associations mais oui tous les estuaires sont des espaces construits des espaces à enjeu donc effectivement c'est le cas dans l'estuaire de la Seine c'est le cas dans l'estuaire de la Géronde notamment effectivement avec des structures qui ne prennent pas forcément la forme d'estuarium ça peut être dans certains cas un syndicat mixte je pense à effectivement la Seine mais oui bien évidemment qui dit territoire enjeu dit valorisation c'est le cas vous avez eu aussi un partenariat avec Estuaire des éditions 2007-2009 et la dernière 12 donc vous avez été je crois un partenariat privilégié pourquoi est-ce que vous avez enfin comment ça s'est passé est-ce que vous trouvez que ça a été un levier important sur la découverte de l'estuaire cette initiative et enfin quel regard vous portez sur cette initiative alors bien évidemment Estuaire a été vous le savez toutes et tous un véritable révélateur de notre espace ce musée à ciel ouvert installé avec 28 oeuvres pérennes entre 2007 et 2012 est quelque chose de primordial ça a permis de faire connaître l'estuaire aux estuariens mais également à l'international donc ça c'est fondamental bien évidemment on ne pouvait que travailler avec Estuaire dans le sens où on a la même philosophie de l'estuaire il s'agissait à l'époque de remettre en valeur comme je vous l'expliquais tout à l'heure ce territoire qui était jusqu'alors boudé on s'est donc naturellement trouvé Estuaire sur la construction des oeuvres et nous avec Estuaire sur l'explication non pas de l'oeuvre ça c'est l'apanage bien évidemment des artistes et d'Estuaire mais l'explication de l'implantation de l'oeuvre à tel ou tel endroit pourquoi une oeuvre comme celle-là à tel endroit et quel est le lien entre l'oeuvre et son territoire c'est ce à quoi a travaillé Estuarium en 2007, 2009 et 2012 en partenariat avec Estuaire alors de tête là encore si vous voulez quelques chiffres on a emmené dans le cadre juste du partenariat avec Estuaire 5000 élèves 105 établissements émanant de 37 communes différentes donc oui il était très important de travailler avec Estuaire ça a été le cas sachez également que nous continuons à travailler avec Estuaire et d'ailleurs dans le cadre d'un grand projet éducatif qu'on compte mettre en place à partir de 2016 dans l'histoire de la Loire le voyage à Nantes serait partie prenante c'est en cours de discussion mais effectivement nous envisageons de continuer le partenariat sur un futur grand projet éducatif ou pédagogique dans l'histoire de la Loire oui alors je suppose que dans le cadre de vos partenariats vous travaillez avec le grand projet Civelle dans l'usine élévatoire est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu parce qu'on n'a pas on n'a pas fait venir Emmanuel Marie mais comme vous êtes partenaire vous allez pouvoir nous éclairer on fait plus spécifiquement en partie du comité de pilotage du projet effectivement Civelle alors le projet Civelle est intéressant symptomatique de tous ces projets qui ont jalonnait l'histoire de l'estuaire d'un point de vue valorisation on a parlé d'estuaire c'est un exemple très important mais un exemple parmi d'autres petit à petit on a vu dans le territoire des événements où des structures se monter pour valoriser et raconter l'histoire de l'estuaire alors je pense aux rencontres du fleuve par exemple je vous les cite un petit peu dans le désordre donc estuaire bien évidemment vous avez eu la Samoa à une époque qui a fait une exposition intéressante sur Nantes-Saint-Nazaire la petite planète qui a permis effectivement de mieux connaître l'estuaire et vous avez aussi tous ces grands projets structurants qui prennent place qui prennent déjà place ou qui vont prendre place dans l'estuaire tissant ainsi un maillage culturello-touristique permettant de mieux connaître notre territoire donc bien sûr Nantes maintenant a son château qui a été précurseur en la matière je vous rappelle que la communauté de communes coeur d'estuaire a un projet qui s'appelle Loire-Estoire qui doit avoir le jour en 2018 à Corde-Messe sur le port qui parlera notamment des marais des rives de l'estuaire vous avez également ce fameux projet Civelle qui lui doit avoir le jour en 2016 ça va être assez rapide alors Civelle centre d'interprétation et de valorisation de l'estuaire de la Loire c'est un nom qui effectivement est d'actualité en tout cas qui colle bien avec le territoire je rappelle que le JIP Loire-Estoire effectivement a aussi ce qu'on appelle Civelle qui est en fait je dirais un programme d'études de la qualité de l'eau donc ne pas confondre les deux le Civelle du JIP c'est S-Y-V-E-L le Civelle de Saint-Nazaire c'est I-V-E-L donc effectivement c'est un des programmes structurants un des projets structurants qui doit voir le jour dans quelques années dans l'estuaire de la Loire un autre qui est encore un peu méconnu la Vaux-sur-Loire va peut-être également se voir équipé d'un équipement dans le bourg c'est en cours de réflexion au sein du bourg pour parler bien évidemment la Vaux est située au milieu des marées aujourd'hui des marées historiens vous voyez il y a une multitude de projets comme ça qu'on veut le jour et qui permettent de mettre en valeur toute notre histoire et notre patrimoine bien évidemment je veux dire pour la fin Historium fait partie de ces nombreuses structures qui tendent à promouvoir notre bel espace et tout son patrimoine bien évidemment riche et présent en très grande quantité on parle souvent nous de excusez c'est une image vous me pardonnerez cette digression on parle souvent de Mont-Saint-Michel mais à l'envers on n'a pas ou peu comme ça a priori de prime abord de grands monuments dans l'histoire de la Loire quoique par contre dès qu'on creuse un peu dès qu'on regarde un peu l'histoire dès qu'on en a les clés de lecture on se rend compte qu'on a un histoire excessivement riche d'un point de vue historique culturel environnemental 4 5 4 6 6 6 C'est parti !